Salut les gars c'est F119 et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter ce deck lockbait qui est pour moi un des meilleurs deck lockbait de la méta donc qui se joue avec la duchesse au deck, bon là je l'ai testé en ladder surtout mais voilà donc c'est assez spécial parce qu'il y a les squelettes plus les gobelins donc ça fait deux petites cartes, vous allez voir c'est assez utile contre la nouvelle tour et on est parti pour jouer ça dans le tournoi mondial qui vient juste de commencer, parti directement, je vérifie juste que j'ai le mon deck parti directement dans le premier game ok on est parti directement contre The Steve bon là c'est possible que même en 0 on affronte des bongeurs parce que c'est le tout début donc on va faire attention alors est-ce qu'on peut pas changer de troupe de tour ou est-ce que j'ai pas fait gaffe normalement je pense qu'on peut je suis parti à la princesse sur les chev-souris il joue ses flèches, je joue un gang euh... ouais boule de neige et un gobelin qui va quand même être un ou deux coups un coup je vais partir squelette tuer un gobelin j'essaie d'être assez agressif quand il a plus ses soeurs parce qu'il a l'air d'avoir un deck quand même assez cycle ça c'est directement un poison je vais même aller agresser avec une princesse assez haute comme ça si mine capa elle servira pas à grand chose parfait ok début de game ça se passe flèche, boule de neige, bombardier peut-être un géant cimetière après avec golem de glace j'aurais pu se dire un deck ballon ok c'est cochon il a quand même mis beaucoup d'élixirs pour même pas toucher la tour ok là je pense que je vais partir sur un fué à gobelin il va me le flèche et je vais pouvoir partir gang ah punaise oh j'ai oublié cette carte du démon et le pire c'est que là il a recyclé sur son cochon si par cochon je suis obligé de défendre le bombardier ok j'ai juste bûche ok ça va le bombardier va être devant ça va mettre deux coups très compliqué ce matchup là avec bombardier, flèche, boule de neige plus un mini pk waouh le mini pk fait mal parce que ça veut dire que notre chevalier évolue elle va jamais faire de la value ok j'essaie de pré-shut des cheve-souris il va falloir que je parte sur le côté on va falloir que je gratte poison attention parce que là c'est vraiment possible que je perde cette game parce qu'il y avait cochon, flèche, boule de neige un bombardier voulu qu'il peut mettre au pont à tout moment allez ok ça va je sais tuer les cheve-souris assez rapidement je mets des squelettes je sais pas où il en est de son cycle de son bombardier je vais pas prendre de risque il aurait pu me mettre au pont par exemple ok il va devoir flèche ok non peut-être un coup ok c'est toujours ça de pris par contre la reine du coup a pas du tout pris le poison on va falloir défendre ça ok tde ok il met même pas sa capacité on a 400 hp d'avance ok là je vais prendre le poison j'essaie aussi de recycler rapidement sur ma tde parce que c'est vrai que colme de glace, bombardier, boule de neige s'il avait voulu moon cycle avec son cochon il aurait pu le faire je souris euh gang je veux dire ok ici c'est deux petits sorts on va partir en attaque essayer de bomber squelettes parce qu'il va peut-être une IPK non allez ici des squelettes peuvent arriver sur la tour là parfait parfait bon ils vont se faire tuer parce qu'ils ont été nerfs mais c'est quand même des bons dégâts de rentrée je gratte poison ok 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 non 3 ah mais un push il faut que je passe sur celui-là tanker poison je vais partir chevalier évoluer pour tanker allez alors miracle poison un coup de gobelin waouh très très chaud cette première game let's go et on est reparti contre héros ds allianza lusados ok ok princesse au pont de toute façon on gratte un pas autrement en x1 généralement à moins que waouh ça c'est horrible ça c'est horrible j'avais ni gang ni tde en main par contre regardez regardez lui il a utilisé ses flèches il a utilisé ses flèches regardez la tour a galère j'ai dit on va rentrer aucun dégât en x1 sauf la princesse au final on a déjà pris une tour en fait c'est très punitif cette tour parce que si vous avez plus un petit sort en main pour gérer des cartes et qu'elle a plus de dag vous avez directement perdu et là bah à moins qu'il se passe quelque chose on se retrouve directement dans la prochaine game allez on est reparti contre jpr bruno cannibais br ok sur squelette de toute façon on va toujours passer sur ce pont sur cette tour là ok bombardier je vais pas trop voir ça partir fuir gommelin juste pour voir ce qu'il a de toute façon j'ai pas d'autre chose à cycler il y a une bûche hmm est-ce que c'est oh non pas ça ok partir poison en soi ça va partir princesse plus des squelettes au cas où ouais le chevalier va se faire défoncer si on peut garder une princesse en vie après elle va passer devant ok il reste quand même en vie en soi on peut gratter un peu princesse le fait qu'on ait cette tour ça nous donne un petit avantage au niveau des HP parce que du coup par rapport à une tour normale l'archix a plus de dégâts à rentrer au final on est peut-être pas si mal le problème c'est bon on est passé des fuir gommelin par contre ça va être chaud il a tornade pourquoi il a pas joué je comprends pas pourquoi il a pas joué cette tornade au début quand vous avez un archix au milieu et que le chevalier est là vous avez juste à tornade le chevalier vers ici et le chevalier il fait plus rien partir princesse dans le fond ok bon par contre il a un gameplay un peu de bottes je sais qu'il a plus cette tornade donc je peux juste partir comme ça je vais partir à gang ok 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 pas besoin de défendre ce bombardier bon pour l'instant on a un peu l'avance mais attention quand il va y avoir sa tesla évoluer plus qu'il aura sa tornade en main donc c'est à dire je serais obligé de partir chevalier du même côté ok je suis parti à feu à gobelin plus squelette parce qu'il n'a plus il n'a plus sa bûche tornade ça rend 0 de dégâts tac là j'ai le poison avec la tesla ouais parfait il va mettre deux coups le bombardier ok il n'a plus sa bûche le chevalier va tanker attention ça peut faire mal voilà allez parfait le gang le gang allez voilà quand il n'y a plus de dag il faut punir on a réussi à le faire parfait je vais repartir chevalier repartir princesse parfait il a bombardier sur l'autre donc ça veut dire il n'a même plus de value bûche à tuer l'autre princesse là il ne va pas s'y attendre je vais il va s'y attendre ok je vais partir gang de l'autre côté tac ok il y a un gobelin lance qui est connecté sur la tour ça c'est des très bons dégâts j'ai juste bûche en plus il n'a même pas tellement gratté sur cette tour il n'a plus sa tornade en plus c'est parfait pour nous un coup de gobelin de rentrée encore on est à 4 poisons ok il est encore pre-shot mais là je ne vois pas trop comment il va faire en plus pour défendre ça juste gang je ne pense pas que je puisse toucher l'archix de là par contre là je vais encore laisser mon chevalier tanker je vais bûcher son archix pour qu'il meure que le chevalier aille bien sur la tour princesse au pont ouais 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 il en va être à portée de poison let's go on a défoncé un archix ça fait plaisir allez on a repartiqué entre Atarva 2 ok j'attends un petit peu mais je pense que ça va partir sur le classico classique voilà on va le faire parfait bombardier au pont enfin bombardier derrière bon j'aime pas trop voir ces deux cartes là mais on va faire comme on peut parce que ça peut être de la foros ou quelque chose comme ça ou ça peut même être avec un canon là ça peut être du cochon royaux séisme parce que j'aime vraiment pas du tout voir du poison pour gratter ok ok peut-être de l'e-giant peut-être du cimetière je sais vraiment pas il y a sûrement une tornade du coup l'e-giant le chevalier ici l'e-giant est-ce que c'est fort je pense pas tellement parce qu'en soi quand je vais mettre ma T2 ça va ramener le tout au milieu ok je vais mettre là en plus ça va défendre le petit prince après bon alors parfait ça euh je pense qu'il a plus trop d'élixir moi je vais juste partir offensif je me dis bon on va voir ce qu'il a comme sort parfait ça n'active pas la tour du roi mais par contre du coup il n'a peut-être pas de bûche peut-être ça qui nous sauve ok bon bien pré-shot mais on va quand même rentrer notre coup de princesse parce que j'ai envie de cycler poison si parboulise dans le fond de toute façon je vais être obligé le poison voilà on va prendre la value poison j'ai pas grand chose d'autre à faire sachant que je peux pas partir vraiment ok je vais partir fia gobelin parce que bah s'il défend pas c'est toujours un coup s'il défend avec un bombardier c'est un bombardier qui est plus sur le terrain ok poison de l'autre côté ok là j'ai juste la gang plus bûche de l'autre côté on va prendre quelques dégâts ça s'en sort bien pour la poche où il a attaqué franco avec sa foudre par contre je vois vraiment pas comment je peux passer avec beaucoup de il a beaucoup de défense comme turnade bombardier et tout ok je sais plus s'il a utilisé déjà son bombardier volu je crois voilà il l'a il l'a plus c'est qu'elle passe toujours en retard et du coup je suis pas sûr qu'il ait l'exert directement pour foudre il l'a eu mais plus tard parce qu'il m'a handicapé bon c'est des squelettes aussi qui défendent plus le le giant ok ok bah là il a plus de plus de dag partir princesse en plus pour tuer le canon princesse ok avec ses show en plus lui il va pouvoir gratter foudre un peu plus souvent je vais quand même essayer de partir en attaque sortir quelque chose parfait ça va tuer son petit prince allez un coup non mais il a plus de dag on peut tenter quelque chose ok il va falloir réussir à défendre ce push ça c'est pas gagné ça va foutre directement un jeu poison pour aider à défendre on fait ça tuer le bombardier le poison qui ralentit bien push faire attention au bouliste plus tornade c'est de kank derrière fuit à gobelin qui sera tanké poison en attaque pour gratter princess tde ici poison directement en défense ah c'est le push de trop je pense quoique on va peut-être s'en sortir attention à ce bouliste heureusement quand la princesse de l'autre côté le fuit à gobelin qui a quand même rentré quelques dégâts je vais repartir grattage poison erreur devrait être bon il va peut-être même rentrer top 50 avec ses victoires je suis pas sûr je suis pas sûr pas sûr mais c'était une grosse game allez ok la grosse adversaire c'est ce que je cherchais en commençant ma vidéo directement à l'heure de début du tournant mondial ok ouais 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 on a quelques specs donc on est tous les deux dans le top 50 wow 17 specs 19 des tornades je vais partir à gang au pont du coup profiter qu'il ait plus trop de dagues ok chevalier comme ça ok ça peut être de l'arche magique donc je vais éviter de partir sur un chevalier dans le fond poison 100 fois c'est ça avec les tours comme ça c'est juste du grattage à moins qu'on ait eu quelques games où ça s'est passé comme ça l'adversaire a fait une erreur et du coup on est passé dessus ok je vais plus en plus vraiment pas prendre de risque de perdre la game directement voilà j'ai dû défendre un peu avec beaucoup d'élixir parce que j'avais utilisé mon poison mais au final ça me va c'est peut-être splashier du coup parfait là ça peut mettre un coup ah il a un fio barbare ah ouais c'est vraiment le splash de base ok qui généralement n'est pas un bon matchup que les lockbait après on a le poison tout ce qu'on va être obligé de toujours poison en défense ok je tente un truc là c'était pas ouf c'était vraiment pas ouf là poison je vais tanker gang au milieu attendre Kikapa une fois qu'il a Kapa je peux mettre mes squelettes évoluées du coup ok il va y avoir des dragons je vais partir de l'autre côté là ok bon parfait par contre beaucoup de chevaliers et là j'ai juste à TD au milieu il est très très beaucoup du chevalier poison en défense ne prend pas de risque ok on reçoit si ça se passe comme ça on peut peut-être la gagner on va la gagner pour nos 13 spectateurs 12 ah il ne croit plus trop en moi en fait ok c'est dans le fond je vais mettre mon poison ici ok bûche sans défense on a pris tellement cher mais les trucs si je suis pas j'ai rien pour le petit prince j'ai pas de colis c'est un peu ça qui m'handicap TD au pont pour bloquer essayer de protéger ça ok grattage poison là je vais partir en attaque il a plus son fuet barbare ah il a sac le petit prince il faut qu'on en parle je comprends pas qu'il ait toujours pas été nerf ok parfait c'était deux du coup je vais en mettre une ici j'ai cyclé sur mon poison ouais pas totalement soit il y a la tour dessus donc j'ai pas trop besoin de m'inquiéter de ça ah 400 hp d'avance mais c'est chaud le truc c'est que s'il part poison en attaque je suis obligé de partir poison aussi en attaque ça met dans des situations assez délicates tac ok ok cifler sur un chevalier pas prendre trop de dégâts de ce cimetière j'ai pas vu je suis vraiment concentré sur la partie de base de mon écran donc ok on a rentré quand même quelques dégâts il est revenu à 300 hp alors les tdopons c'est obligé à ce moment là de la partie ok il a plus son feu à barbare je vais essayer de recycler vite sur mon feu à gobelin vu qu'il a plus de dag il a plus sa tornade allez allez ok 380 poison là on prend pas de risque ok princesse princesse chevalier plus que l'être évolué il va repartir cimetière je vais mettre mon poison en défense on va peut-être aller s'imposer contre Splash aller une princesse au pont pour lui rentrer des derniers dégâts attention quand même au grattage poison de son côté attention ouais c'était quand même tendu hein 200 hp on va aller gagner un très bon joueur ah et dernière game contre Steamben j'aurais pas été loin j'aurais été jusque 10 victoires mais l'avantage d'avoir fait juste dès le début c'est qu'on a affronté des bons adversaires je pouvais pas trop jouer dans le reste de la journée donc voilà je préfère le faire maintenant ok Koli on va partir à gang de l'autre côté ce qui est faut avoir une enfin je vais pas dire une force je sais pas trop comment le dire mais faut avoir une capacité à réfléchir à chaque fois en fonction de la troupe de tour ce qui est assez compliqué parce qu'on a toujours été habitué pendant 6 ans à se dire bah tiens là à ce moment là je dois toujours partir princesse bah non parce que là c'est pas la même chose c'est pas la même tour ok squelette bûche ok c'est fereuse c'est pas une bonne nouvelle ça dépend de ses sorts après il y a aussi l'avantage de se dire qui va jouer log bait dans une méta qui est pas fou pour log bait bah pas beaucoup de monde et du coup pas beaucoup de contres au final pas beaucoup de personnes vont se dire bah tiens du coup je vais prendre un deck pour contrer log bait ok ok parfait voilà c'était sûr qu'il y a à avoir un bombardier au pont je m'y attendais je l'ai attendu est-ce qu'il y a une foreuse parfait le gang dans le fond le chevalier pour tanker et là je pense par contre il va devoir collier mais du coup s'il collie il a plus rien pour le feu à gobelin donc je vais partir feu à gobelin directement en attaque et s'il part pas collier les gobelins lance vont le défoncer ok ça va il s'en sort bien franchement non franchement de ce que je pensais que ça aurait été pire pour lui mais regardez au final pour l'instant le x1 c'est à notre avantage et on en profite vraiment là je vais directement repartir sur une princesse au pont il n'est pas l'élixir pour il avait totalement l'élixir pour pre-shot quand je dis quand je dis il n'est pas l'élixir pour pre-shot c'est je sais qu'il faut y valkyrie mais qui va valkyrie au milieu avec deux d'élixir avec deux d'élixir en plus pas beaucoup de monde il l'a fait je vais lui je vais repartir sur une princesse au pont en plus j'ai ma tde qui protège tout ce qu'il va mettre va se faire tuer il y a une tornade ok mais ouais regardez le crattage et là limite s'il part sur une valkyrie dans le fond je m'en fiche ça va ça va partir sur des poisons maintenant on continue à mettre mes TD au pont ça fait que ma tour du coup elle travaille bien sur les foreuses c'est l'objectif on a une tour qui n'est pas très forte contre les tanks donc on l'aide en tuant les tanks au pont bon là il va sûrement bien défendre à partir de maintenant du coup il faut que j'essaie de faire connecter les princesses ça peut le faire comme ça il est obligé de défendre la princesse au pont la TDE il a plus grand chose il a peut-être son bombardier évolué mais je m'en fiche j'ai juste envie de push regardez c'est quand même des bons dégâts la tornade elle sert à rien il peut pas activer la tour du roi la gère princesse au pont bon la fois il faut avouer que c'était pas mal ce qu'il fait mais au final il est très loin derrière enfin le seul truc sur lequel il peut passer sur un chevalier évolué en fait faut pas que je bon là je peux me permettre du coup vu qu'il a pas son évolution mais ce serait un chevalier évolué où du coup il me le il me le bloque avec un bombardier tac c'est tellement fort là voilà du coup là ce que je vais faire c'est que je vais poison directement ici parce qu'il va sûrement bombardier évolué voilà prends pas de risque même si la valkyrie du coup me l'a éloigné de la tour merci on est en fin de game on sait qu'on a quelques quelques poisons gagnées on va pas s'embêter à prendre des risques de perdre la game sur un bombardier évolué au pont tac là il a pas son bombardier évolué c'est directement poison je vais repartir sur une princesse je mets toujours des fiets gomelins même s'il a son colis ça fait 3 pour 3 et ça l'empêche de de cycler une autre carte tac là il va sûrement poison donc je vais quand même partir gank plutôt que squelette évolué mais bon je suis à portée de poison squelette pour éviter que le bombardier tape et ça va être le GG ouais on a fait une bonne game mais en soi il a pas grand en soi il a quand même tornade colis mais c'est compliqué de tout le temps bien défendre voilà c'est ce que je voulais on va finir cette vidéo du coup top 45 mondes donc voilà ce qui vous prouve bon ok c'est le tout début du tournoi mais ça vous prouve quand même que ce deck est correct parce que j'ai réussi à battre des plutôt bons joueurs alors mes petits joueurs double fût je pense pas qu'il y aura du double fût qui passera dans ce tournoi faudra voir avec avec Zoro je lui demanderai vous verrez ça sur Twitter si vous le suivez mais je referme cette parenthèse si vous voulez un bon deck lockbait n'hésitez pas à jouer ça ça peut paraître bizarre alors squelette plus gang mais franchement ça passe bien avec les deux nouvelles tours les esprits de glace dans tous les cas ils font plus rien parce qu'ils sont tous les deux tués donc voilà n'hésitez pas à tester ce deck et à me le dire en tout cas je suis plutôt content bon là vous voyez à quel point ça monte vite je suis même plus je suis même plus top 50 mais voilà si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker et vous abonner puis moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo je vous dis à la prochaine